Après l'annonce, il y a plusieurs semaines, de la suppression de six postes contractuels de professeurs de musique dans le cadre d'un plan d'économie de la ville, les parents d'élèves du conservatoire de musique de Châteauroux ne décollèrent pas. Rejoints hier après-midi par le collectif des intermittents et précaires de l'Indre, ils ont manifesté devant l'hôtel de ville avant d'être reçus par le maire Gilles Avey-Rousse. A leur sortie, aucune solution satisfaisante n'était trouvée. Sollicité, le directeur du conservatoire Christophe Millier et le maire Gilles Avey-Rousse n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Le CIP a décidé de prendre position et de soutenir la cause qui buscule un petit peu le conservatoire en ce moment. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est avec le collectif des parents d'élèves, mais plus globalement aussi l'ensemble des profs. En fait, le premier point, il nous semblait assez évident que le conservatoire à Châteauroux, comme dans n'importe quelle ville, un conservatoire, c'est une figure emblématique de la culture. Un conservatoire, c'est de l'enseignement, de la transmission d'art à des jeunes. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui en font leur métier. Et beaucoup deviennent intermittents. Donc ça, c'était le premier point. La culture en général. Puis après, par rapport aux intermittents, quelque chose de très logique aussi. Par rapport au FETE, il y a des contractuels qui sont en train de perdre leur emploi. Alors, tout part des restrictions budgétaires, certes. Mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. La conséquence, c'est qu'il y a des gens qui perdent leur boulot. Il y a des élèves qui n'ont plus d'enseignement. Il y a des classes qui ferment. Le point du CIP, c'est aussi monté par rapport aux précaires. Et c'est vrai que les contractuels ont des contrats précaires. Donc, il nous semblait aussi important de venir défendre ces postes précaires qui vont être supprimés, en fait. Et aussi pour une défense de la culture. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, hier, en Assemblée générale, à l'unanimité de soutenir le conservatoire de Châteauroux. Mais pas de nouveauté. Nous savons que les tarifs augmentent. Ça, c'est une certitude. Il y aura deux tarifs. Il y aura deux tarifs. Châteauroux et hors-Châteauroux. Nous savons que pour certains, ça va être très compliqué financièrement, puisqu'il n'était pas du tout. 400 euros pour un lèvre. Voilà, on va augmenter les tarifs fortement. Nous savons que les décisions qui sont prises aujourd'hui ne seront pas revues pour le moment. Nous savons qu'il attend la décision de l'audit pour prendre de nouvelles décisions. Il s'engage à nous revoir à ce moment-là, pour en rediscuter. Que savons-nous encore ? Que M. Rambert ne veut plus entendre parler d'orgue et de clavecin pour le moment, mais que peut-être... Non, M. Rambert est fermé, M. le maire peut être ouvert. Je pense que M. le maire est plus intelligent et peut nous permettre de... Non, mais... Disons qu'il est plus ouvert à la discussion. Et c'est au moins quelque chose de positif, me semble-t-il. Pourquoi il nous a écoutés ? Il nous a répondu avec... Il a cherché à répondre à toutes nos questions. Il est resté très correct. Je pense que ça va être très difficile pour les trois années à venir, et c'est clair. M. le maire refuse pour le moment complètement le pacte culturel. Oui, ça c'est sûr. Il ne reviendra pas sur sa décision, puisqu'il considère que l'État ne tiendra pas ses engagements, donc il ne veut pas s'engager non plus. Il dit que l'État ne tient jamais ses engagements et qu'il n'a jamais l'argent qu'il avait pour lui donner. Donc il ne veut pas rentrer dans ce... Non, c'est parce qu'après, avec les... Concernant la mutualisation, alors il s'engage à rencontrer les maires, il va le faire tout à l'heure, nous ne savons pas ce qui en sortira, mais il se dit de toute façon que ça va être très dur pour certaines communes de financer quoi que ce soit, puisqu'il compte leur demander 2400 euros par élève. C'est un peu ce qu'on a entendu. Et il est sûr que les autres maires vont refuser. Oui, il est sûr que les municipalités vont refuser. Et ça, c'est une certitude. On aurait peut-être pu revoir les choses autrement. On lui a parlé de mécénat, il a dit pourquoi pas, mais M. Rombert est complètement fermé au mécénat. En fait, le problème, c'est qu'on a deux discours complètement opposés dans la même pièce, donc c'est assez compliqué. On sort de là, c'est très dubitatif. Comme nous a dit M. Rombert, ils ne sont pas licenciés, ils sont juste remerciés, on ne renouvelle pas leur contrat. Et bien M. le maire a acquis le principe du dialogue. Alors que la saison se termine au conservatoire, sans nul doute que la rentrée prochaine sera tendue.